bonjour à mes élèves les deuxières manoeuvraques sciences physiques et aussi le deuxième manoeuvraque SVT sciences et techniques dans cette vidéo je vais donner la dernière partie des transformations dans le plan complexe c'est à dire l'écriture très complexe de la rotation j'ai déjà donné l'écriture complexe de la translation c'est à dire z prime en fonction de z est aussi de l'omot ici maintenant la troisième qui est aussi normalement programmé au programme du bac surtout sciences physiques et SVT et même sciences et techniques c'est la rotation la rotation c'est quoi c'est la rotation ça demande bien sûr les éléments caractéristiques ce sont le centre oméga et un angle de rotation que je vais donner une mesure d'état et le sens bien sûr de rotation c'est à dire sens de trigonométriques c'est des angles c'est le sens anti horaire c'est le sens contraire au sens de rotation de l'aiguille d'une montre donc soit r la rotation de centre oméga d'affix z oméga et d'angle d'état et qui transforme le point m vous avez m d'affix z et la transforme au point 1 prime d'affix z prime et je sais lorsque je parle de la translation de la rotation donc le vecteur oméga m en fait une rotation des vecteurs du point m c'est à dire ce point m et là on fait une rotation d'angle d'état donc l'image de m c'est le point imprimé par la rotation de centre oméga et d'angle d'état voilà donc le m se transforme au point imprimé et il ya des propriétés 2 pour que imprimé soit image de m par la rotation r il ya deux choses le triangle oméga m imprime et les isocèles ça veut dire oméga la distance oméga m égale la distance oméga imprime et la mesure de l'angle orienté oméga m oméga imprime et les congruent à d'état modulo depuis et ce sont deux conditions qui vont nous donner une écriture complexe trigonométrique ou bien exponentielle du complexe z prime moins z oméga sur z moins z oméga donc je reviens donc r de m égale imprime équivaut oméga m égale oméga imprime et la mesure de l'angle orienté oméga m oméga imprime c'est la mesure de l'angle orienté ça reste congruent à tata modulo depuis je vais passer qu'est ce que ça veut dire c'est à dire là comment on calcule la distance la distance et les liées au module donc oméga m c'est le module de z m moins z oméga le z m c'est petit z et oméga imprime c'est le module de z prime moins c'est le module de z c'est de z m prime et z m prime c'est quoi c'est z prix et j'obtiens donc le module de z de z moins z oméga égale au module de z prime moins z oméga et il y a on sait déjà que l'argument et mesure d'un angle orienté donc ça c'est ça donne sa mesure c'est quoi c'est l'argument du rapport formé par l'affix de l'extrémité qui est oméga imprime z prime moins z oméga sur l'affix du vecteur origine c'est z moins z oméga et j'obtiens l'argument de z prime moins z oméga sur z moins z oméga et congruent à tata modulo depuis ça veut dire l'autre état ça sera un argument de ce complexe rapport alors que je vais le construire après et qui va nous donner qui va nous permettre on veut on peut poser la question monsieur ce que je vais refaire tout ça pour avoir une écriture complexe de la rotation je vais vous donner la formule finale donc donc oméga r de 1 m égale à imprime et les équivaux au module donc il est équivaut donc je vais supprimer un peu ce z prime ce z c'est à dire ce croche parenthèse donc c'est le module de z prime parce que ça je fais le rapport le rapport il est égal à 1 donc le module de rapport c'est le rapport des modules donc le module de z prime moins z oméga sur z moins z oméga égal à 1 et quel est l'argument de ce complexe rapport qu'on le trouve le plus souvent dans les examens c'est l'argument de z prime moins z oméga sur z moins z oméga et congruent à tata modulo depuis et ça va nous donner que le complexe que je vais le noter par exemple grand z qui est le rapport en général z prime moins z oméga sur z moins z oméga c'est le complexe de module 1 et d'argument en argument c'est état donc entre crochets ça c'est la notation trigonométrique et ce qui m'intéresse maintenant je vais utiliser la notation ou bien l'écriture complète exponentielle ça c'est eux ils étaient donc pour mieux voir les choses ça c'est ça c'est eux ils étaient donc celui là c'est quoi c'est eux ils étaient assez quoi c'est cosinus theta plus issus theta et à partir de cette relation on va trouver z prime en fonction de z donc l'égalité étoile elle est équivalente à z prime et j'indique j'insiste sur cette dernière c'est l'avant dernière donc z prime moins z oméga égale z moins z oméga et et on a vu si vous avez une train l'omotissie c'est imprimé l'image de m par l'omotissie de centre oméga et donc le rapport bien sûr ou bien le rapport k on va trouver z prime moins z oméga égale à z moins z oméga e fois k et la rotation lorsque theta normalement est nul on peut trouver que m et 1 prime sont confondus m et 1 prime sont confondus et dans le cas où theta est congruent égal à pi ou bien moins puis dans ce cas là on va trouver qu'oméga c'est c'est à dire lors la rotation elle devient une symétrie centrale donc cette relation z prime moins z oméga illégale à z moins z oméga e et état dans le cas si vous avez la rotation E et état on peut la remplacer remplacer E et état par k et à partir de celle ci on va obtenir ce qu'on appelle l'écriture complexe de la rotation de centre oméga et d'ongle theta donc vous pouvez soit retenir celle ci soit retenir la 3 ou bien les deux donc l'écriture complexe c'est quoi c'est de la rotation de centre oméga et d'ongle theta c'est z prime égal à z moins z oméga e et état plus z oméga donc c'est la troisième relation qui va nous donner l'écriture complexe de la rotation de centre oméga et d'ongle theta ou bien il nous donne z prime en fonction de z voilà parfois on peut donner une question le plus souvent écrire z prime en fonction de z et je vais passer maintenant un exercice c'est l'exercice 3 les exercices 1 2 3 sont intitulés des exercices d'application de la translation c1 le mot ici c'est l'exercice 2 et je vais traiter un exercice sur le mot ici et l'exercice 3 maintenant l'exercice 2 on n'a pas traité l'exercice 2 je vais le donner après l'exercice 3 c'est la rotation application de la rotation soit la rotation r de centre oméga d'affixe 1 plus i et donc de tata égale à plus sur 2 et qui transforme le point m d'affixe z au point 1 prime d'affixe z prime exprimer z prime en fonction de z deuxièmement calculer l'affixe 10.m image 10.a bien sûr d'affixe 3 mois 4i par la rotation r et maintenant je passe aux solutions donc normalement on a la rotation r et la rotation du centre oméga avec oméga d'affixe 1 plus i et d'angle tata qui est pi sur 2 et r transforme le point m d'affixe z au point 1 prime d'affixe z prime donc d'après ce qui précède z prime moins z oméga ça c'est quoi c'est quoi c'est e i tata d'une manière générale voilà on peut écrire l'écriture complexe c'est e i tata facteur de z moins z oméga et je vais remplacer maintenant z prime moins z oméga c'est moins 1 plus i je vais exprimer z prime en fonction de z égale e i pi sur 2 z moins z oméga c'est moins 1 plus i e i pi sur 2 c'est quoi e i pi sur 2 c'est cos pi sur 2 plus i sinus plus sur 2 cos pi sur 2 c'est 0 ça c'est 0 plus i plus i plus i plus i plus i plus i donc e i pi sur 2 en général en général pour ne pas commettre d'erreur vous avez e i pi sur 2 c'est i et e moins i et e moins i plus sur 2 c'est moins i et maintenant je vais passer à l'écriture donc z prime moins 1 moins i il est égal à i facteur ça c'est z prime z moins 1 moins i plus a plus i et je vais développer pour l'écrire sur la forme i z moins i moins i au carré plus a plus i c'est i z moins i avec plus i ça donne 0 et vous avez moins i au carré donc moins i au carré c'est 1 plus 1 et vous avez ici de là on va les simplifier et finalement ça va me donner z prime égale i z plus 2 ça c'est z prime en fonction en fonction de z voilà on passe maintenant à la question suivante suivante calculer la fixe du point b la fixe du point b image du point a d'affixe 3 moins 4 3 moins 4 3 moins 4 3 moins 4 a d'affixe 3 moins 4 i et b c r de a donc ce qui est demandé calque déterminant z z b c il joue le rôle de l'image on sait que z prime égale i z plus 2 c'est 2 donc je vais remplacer le z prime je vais le remplacer par z b et le z par z a c'est l'antécédent donc ceci ça va nous donner z b c'est quoi c'est i z a plus 2 c'est z a plus 2 donc c'est i facteur de z a c'est 3 moins 4 i et plus 2 et ça va vous donner z b la fixe de l'image de a qui est le rôle de a prime qui est b c'est 3 i moins 4 i au carré et plus 2 le i au carré c'est moins 1 donc ça va vous donner 3 i donc ça c'est moins 1 donc ça donne 4 plus 2 c'est 6 donc 6 plus 3 i ça veut dire le b et les graphiques 6 plus 3 i je vais passer maintenant à notre exercice c'est l'exercice 5 j'ai déjà traité un exercice concernant l'exercice de la partie complexe de l'année 2008 l'examen national des baccalauréat national marocain 2008 sciences expérimentales bien sûr qu'il est au cours maintenant sciences physiques et s vt avant c'était même les techniques aussi tihal watanil mwahedl baccalauréat dhawastidrakia ça veut dire session de rattrapage 2008 à le mot d'or madda donc shabat l'oloum juzribiya wa bi masalikiyama bien sûr ici masalikiyama dhawastidrakia donc c'est valable aussi et c'était même donc je reviens maintenant l'énoncé de l'exercice 5 petit 1 résoudre tête sur trois points résoudre dans l'ensemble c'est les nombres des nombres complexes l'équation z carré moins 8z plus 17 égale à 0 deuxièmement considère dans le plan complexe rapporté au repère autonomie directe les deux points a et b d'affixes respectives 4 plus a égale à 4 plus i b égale 8 plus 3i soit z l'affixe d'un point m du plan complexe bien sûr et z prime l'affixe du point 1 prime image de m par la rotation r de centre le point oméga d'affixe petit oméga égal à 1 plus 2i et d'angle 3pi sur 2 montrez que z prime égale à moins i z moins 1 plus 3i petit b vérifie que l'affixe du point c image du point a par la rotation r et c égale à moins i petit c montrez que b moins c égale à 2 sur a moins c vous pouvez en déduire que les points abc sont alignés donc vous pouvez mettre pause et vous pouvez passer à la recherche de l'exercice je passe maintenant aux solutions je vais commencer par l'équation l'équation c'est z prime moins 8 z plus 17 égale à 0 donc vous avez le a c'est 1 b c moins 8 c c 17 le discriminant delta c'est b carré moins 4 ac ça donne moins 8 au carré c 64 moins 4 x 1 x 17 vous avez 17 x 4 4 x 7 c'est 28 4 x 1 donc 68 68 bien sûr moins 64 donc delta ça donne 64 moins 68 c'est moins 4 négatif donc l'équation l'équation admet deux solutions complexe conjugué l'une c'est le conjugué de l'autre je commence par z1 c'est moins b moins i racine de moins delta on peut vraiment commencer par plus i racine de delta et racine de moins delta et je vais trouver donc moins b c'est 8 moins i moins delta c'est 4 sur 2a c'est 2 fois 1 et ça va vous donner z1 c'est 8 sur 4 sur 2 moins 2i sur 2 donc z1 c'est 4 moins i 4 moins i et z2 c'est quoi c'est z1 bar donc c'est 4 plus les solutions ce sont les deux solutions on peut donner le c'est ce qui compte pour nous ce sont les solutions sont données 4 moins i et 4 plus 6 est-ce que ce sont les solutions qui sont données pour les deux points ce n'est pas le cas on peut avoir deux points ou bien les deux c'est à dire point a et b d'affixe z1 z2 ou bien ils vont prendre uniquement une deuxième on considère dans le plan qu'on passe en portier au repère automne et bien sûr les points a d'affixe petit a b d'affixe petit b avec a ils ont pris bien sûr z2 c'est 4 plus i et b 8 plus 3i voilà voilà et r la rotation de centre oméga d'affixe 1 plus 2i c'est petit oméga et d'angle têta c'est 3 plus 2i sur 2 la question déterminant z prime en fonction de z donc je vais déterminer maintenant z prime en fonction de z on sait que r de m ou bien normalement m égale 1 prime avec m d'affixe z et 1 prime d'affixe z prime D'après l'écriture complexe de la rotation, on a z prime moins z oméga égale EI theta z moins z oméga. Ça va nous donner z prime moins z oméga, c'est le petit oméga égale EI 3 plus sur 2 facteur de z moins oméga. Et je vais revenir à oméga. Oméga, c'est quoi? Oméga, c'est 1 plus 2i. Je vais remplacer maintenant oméga par sa valeur. Alors, c'est moins 1 plus 2i, EI égale EI 3 plus sur 2, z moins 1 moins 2i. Je calcule maintenant EI plus sur 3, c'est-à-dire sa forme algébrique. 3 plus sur 2, pardon. C'est quoi? C'est cosinus 3pi sur 2 plus i, c'est-à-dire sa forme algébrique. 3pi sur 2, donc c'est le cosinus normalement de pi. 3pi sur 2, c'est, normalement c'est 4pi sur 2 moins pi sur 2. Donc c'est cosinus de 4pi sur 2, 4pi sur 2, moins pi sur 2, plus i sinus de 4pi sur 2, moins pi sur 2. Donc, EI 3pi sur 2, et vous pouvez faire la lecture sur le cercle trigonométrique. Donc c'est le cosinus de 2pi moins pi sur 2. Sénus de 2pi moins pi sur 2. Et vous pouvez le lire sur le cercle trigonométrique, il est relativement, l'affix normalement ici, c'est, ça c'est l'affix, la mesure positive, négative, c'était moins pi sur 2. Donc c'est cosinus de moins pi sur 2, plus i sinus, moins pi sur 2. Cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Sans sinus, normalement, c'est moins 1. Donc c'est plus i, moins 1, c'est moins i. Donc z' égale moins i facteur de z moins 1 moins 2i, et plus 1 plus 2i. Donc je vais continuer maintenant. Vous avez déjà le EI pi sur 2, c'est i. Et le EI 3pi sur 2, c'est aussi c'est EI moins pi sur 2. Sur le cercle trigonométrique, ça vous donne ça. Donc c'est moins i. C'est pourquoi j'obtiens z' maintenant, c'est moins i facteur de z moins 1 moins 2i plus 1 plus 2i. En calculant, ça donne moins i z plus i. 2i carré, c'est moins 2, plus 1, plus 2i. Finalement, ça donne moins i z. Et vous avez moins 1 plus 2i moins 1. I plus 2i, c'est... Donc c'est z prime en fonction de z. Z prime en fonction de z. Après, on vous demande de calculer l'affixe du point c, qu'ils ont nommé petit c. Et c, c'est l'image de A par R. Donc normalement ici, le A c'est l'antissident, c'est-à-dire que je remplace petit z par A. Et z prime, ça sera c. C'est c. Voilà. Et je vais obtenir maintenant ce qui est en relation. Donc, le petit c, c'est pas grand c, petit c. Petit c égale moins i fois A. Moins 1, plus 3i. Ça donne... Le A c'est... Le A c'est quoi? Le A, je vais revenir sur le A, c'est 4 plus i. 4 plus i. 4, c'est z A. Moins 1 plus 3i. Ça va vous donner C, c'est moins 4i. Moins i au carré, moins 1, plus 3i. Moins 4i, donc moins i carré, i carré, c'est moins 1. Moins i carré, bien sûr, c'est 1. Donc ces deux-là, ils vont s'annuler. Donc ça va vous donner moins 4 plus 3i, donc c'est moins i. Et plus 1 moins 1, donc c'est moins i. On va vérifier est-ce que le petit c, c'est moins i. Voilà. Vérifier que le c, sans l'image de A par la rotation R, sans la fixe, c'est moins i. Voilà. C'est moins i. Après, montrer que B moins C égale à deux facteurs de A moins C. Voilà. Montrer que B moins C égale à deux A moins C. Montrant, donc c'est la question C. Montrant, que B moins C égale à deux A moins C. Et le C, c'est un petit C. Ce sont des affixes. Donc on va vérifier maintenant. Vous avez le B moins C. B moins C. B moins C, c'est quoi? B moins C, c'est 8 plus 3i. Et moins C, donc c'est plus i. Donc c'est 8 plus 4i. Et 8 plus 4i, c'est quoi? Et je vais suivre, vérifier, donc vérifier, c'est une vérification. Et vous avez deux fois A moins C, c'est deux facteurs. A, c'est 4 plus i, 4 plus i, moins C, c'est plus i, ça donne 2, 4 plus 2i. On peut même factoriser ici. Donc elle est égale à 8 plus 4i. Ici, vérification. Donc B moins C, c'est deux facteurs de A moins C. Pardon. A moins C. Et on va déduire que les points sont alignés. Les points A baissés. Maintenant, déduction. On a B moins C égale à deux facteurs de A moins C. Il y a deux méthodes ici. Je peux parler des vecteurs. Ça, B moins C, c'est quoi? A, C, vous avez le vecteur B, bien C, B. OK. Donc le vecteur C, B, quel est son affixe? C, B. C, B moins C. Et le C, le vecteur C, A. C, A moins C. Donc ceci est équivalent au vecteur C, B égale le double du vecteur C, A. Et ceci nous donne les points A, B, C, sans aligner. Il y a deuxième méthode. Deuxième méthode. On a B moins C, B moins C, c'est équivalent au rapport B moins C sur A moins C égale à 2. Et puisque ce rapport est ceci, ça va nous donner ZB moins ZC sur ZA moins ZC. Voilà, ZC égale à 2. Et 2, c'est un réel. Et ça, c'est ce que j'ai donné. Si vous avez ZB moins ZC sur ZA moins ZC, ça donne un réel. Ça veut dire ici, les points sont alignés. Donc, les points abaissés sont alignés. Donc, les points sont alignés. Dans le cas où le rapport est un réel, il y a un réel normalement. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il y a les deux droits, c'est-à-dire la mesure de l'angle formé par les vecteurs B, C, C, A. C'est un angle B, C, C, A. C'est un angle qui est soit nul, soit 0, soit pi. Ici, normalement, puisque 2, c'est un réel strictement positif, l'argument, c'est un négatif, c'est l'argument, c'est pi. Et le module, bien sûr, c'est le coefficient de colonialité ici. Donc, je peux dire que les vecteurs, donc AB, dans ce cas-là, vous avez CB et CA sont collinéaires et de même sens. Donc, sont collinéaires et de même sens. Mais vous pouvez utiliser, c'est le rapport état réel, soit directement ici. Mais il y a un point commun. Ça veut dire, les deux droites CB et CA, elles ont un point commun qui est C, et la mesure des deux vecteurs directeurs, c'est-à-dire la mesure de l'angle orienté CB, CA, c'est 0. Ça veut dire, les deux droites, les deux vecteurs directeurs, elles sont collinéaires et de même sens. Donc, les deux droites sont parallèles. Et en disant un point commun, donc, elles sont confondues. Et ça donne, les points sont alignés. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Mais, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.